Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salam la Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa asuhabihi wa salim tasliman kathira amma bad As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakato Louange à Allah qui exauce les invocations et discipline les malheurs La prière et le salut sont sur la mère des créatures, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui suivront le chemin jusqu'au jour de la rétribution Alhamdulillah Une fois encore nous visons chers frères, chères sœurs en islam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, que le Tout-Puissant nous donne assez de récompenses dans ce mois béni de Ramadan Alhamdulillah Nous voilà dans le mois de Ramadan Fini avec la première décade Les dix premières jours sont terminées Et nous entendons maintenant la deuxième décade La deuxième décade a commencé C'est le moment donc de se donner encore davantage à l'adoration d'Allah Prenez assez de courage chers frères, chères sœurs en islam C'est un moment opportun C'est un grand moment C'est une grande occasion Profitons-en Ce n'est pas donner à n'importe qui C'est une chance qu'Allah spontané nous a accordé Le fait donc de nous faire vivre jusqu'à rencontrer le mois de Ramadan Donc cherchons à bien exploiter le mois de Ramadan Chers frères, chères sœurs en islam Les prières que tu fais Que ce soit obligatoire ou surrogatoire La récompense est énorme Ce n'est pas comme les autres mois N'est-ce pas ? L'aide que tu fais aux gens N'est-ce pas ? Les bons conseils qu'ils donnent aux gens Tout cela a des récompenses Et les récompenses sont multipliées Donc c'est une occasion Alors pour Mettre Pour placer Pour alimenter son compte Si je peux me permettre ainsi Inch'Allah Notre thème c'est quoi ? Le rappel va se passer sur quoi ? C'est sur l'invocation Car notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Que la paix Et l'abition de la soie sur lui Il nous dit que Le jeûneur Celui qui est en jeûne Quand il invoque Allah Ses vœux sont exaucés Donc pourquoi ne pas profiter alors Quand il y a un jeûne A n'importe quel moment De la journée Pour invoquer Allah Chacun de nous a des préoccupations Nous avons des soucis Nous voulons être protégés Nous voulons avoir des biens Alors cherchons l'aide d'Allah Il faut l'invoquer Oui L'invocation a une grande place en islam Et singulairement dans le mois de Ramadan Car un jeûneur Celui qui est en jeûne Il invoque Allah A dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les vœux sont exaucés Donc n'oublions pas Chaque jour Quand il y a un jeûne 15 minutes ou 10 minutes Avant la rupture Profite donc pour invoquer Allah On peut invoquer Allah Dans toute la journée Alors donc pensons à cela Donc c'est pour vous rappeler De l'importance de l'invocation en islam A tout moment Et singulairement Quand on est dans le mois de Ramadan Donc nous profitons ensemble Pour invoquer Allah Demander Allah De nous guider Demander Allah De nous protéger Demander Allah De nous accorder une bonne fin De nous faire vivre en bon musulman Et de nous faire mourir en bon croyant La grande récompense qu'il y a d'au-delà Le paradis Qu'Allah nous accorde cela Alhamdulillah Donc l'invocation Tous les jours par exemple Toutes les nuits par exemple A la prière Après donc la prière Donc de N'est-ce pas De 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 Saffo Alors donc Il y a les prières Donc Les nafiles Les prières nocturnes Les prières surrogatoires Donc Voilà pourquoi on est demandé Les musulmans sont donc Encouragés à aller dans les mosquées Pour prier D'ailleurs l'imam Qui nous fait également Donc Qui invoque Allah Alors donc profitons Alhamdulillah Donc on va essayer donc D'emplorer Allah ensemble Qu'Allah nous guide Qu'Allah Subhanallah Nous assiste Allah l'exalté Le tout puissant Le tout miséricordieux Quand tu dois l'invoquer Première des choses Il faut le louer Qui consiste à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin Adorer Il faut le louer Il faut le glorifier Subhanallah Après Faire le salut Sur le prophète Mouhammed Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallim Al-Nabiya na Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Le salut qu'on fait Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au cours de la prière Avant donc de faire le salam Donc il s'agit de ça Alors donc pensons à faire le salam Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand on veut invoquer Allah Qu'il soit au début Ou bien encore à la fin Et après maintenant Montrez Tes soucis Montrez donc Tes préoccupations à Allah Qu'il t'aide donc à les résoudre Donc nous disons Oh Allah Nous te demandons de nous aider De nous diriger De nous pardonner Nous retournons vers toi Nous croyons en toi Oh Allah Tu es notre appui Nous te glorifions par tous les biens Nous te remercions Et ne te réunions jamais Nous dépouillons Et délaissons Celui qui te désobéit Oh Allah l'exalté C'est toi que nous adorons Pour toi Nous prions Et nous nous prosternons Vers toi Nous marchons hâtivement Nous espérons ta miséricorde Nous craignons ton châtiment Car celui-ci est une véritable À l'encontre des incrédules Des infidèles Allah l'exalté Le tout puissant Le tout miséricordieux Mets-nous au nombre De ceux que tu as dirigés De ceux Dont tu as préservé la santé De ceux que tu as pris Comme allié Oh Allah Bénis ce que tu nous as donné Protège-nous Et écarte de nous Le mal que tu as décrété Tu es celui qui décrète Sans jamais être sujet de décret Tu es celui qui décrète Sans jamais être sujet de décret Oh Allah Ton allié ne sera jamais humilié Et ton ennemi Ne sera jamais glorifié À toi la majesté et la gloire À toi la louange Pour ceux que tu as décrétés Oh Allah l'exalté Oh Allah Nous t'implorons donc Le secours L'aide Protège-nous Dirige-nous Aide-nous donc A te rappeler Aide-nous à t'invoquer A tout moment Place-nous parmi donc Tes bons serviteurs Nous implorons Ta satisfaction Et le paradis Et nous nous réfugions Auprès de toi Contre ta colère Et ton feu Ya Hayou Ya Kayoum Ya Azal-Gur'al-Kram Allah Maïna Sa'al-Karidak Wa'al-Gyanna Wa'an-Nuzka Minamissikhateke Wa'an-Nahr Ya Rab l'Alamin Ya Latifi Rahman Ya Hayou Ya Kayoum Ya Azal-Gur'al-Kram Allahuma Innaka Founum Tuhibbul Fua'afu'anna Oh Allah Tu es celui Qui efface les péchés Tu aimes effacer Les péchés Efface nos péchés Allahuma Innaka Foun Tuhibbul Afua Fua'afu'anna Allah l'exalté Tu es celui Qui efface les péchés Tu aimes effacer Les péchés Efface nos péchés Ya Latifi Rahman Ya Azal-Gur'al-Kram Nous sollicitons donc Ton aide Nous sollicitons Pour tous les biens Présents au futur Ceux que nous connaissons Et ceux que nous ne connaissons pas Nous cherchons protection Auprès de toi Contre le mal Présent au futur Ceux que nous connaissons Et ceux que nous ne connaissons pas Allah Accordons les bienfaits De ce monde Les bienfaits De l'Eudela Et pour tenir Contre les feux De l'enfer Ya Allah Ya Aziz Ya Hayou Ya Qayou Ya Azul-Kram Rabbana Tina fiduna khasana Wafil akhirati Hasanatan Waqinazaban nar Rabbana La tuzikulubana Bala izalitana Wahabla La miludunka Rahmatan Inna kantolhab Allahum Inna kafurun Taibufafana Allahum Allahum Taqabal Solatana Wasiyamana Wasujudana Waqiyamana Ya Rabbal Alamin Ya Aziz Ya Latif Rahman Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Abdika Wa Nabika Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Subhana Rabbika Rabbil Izzet Amai Sifun Wassalamual Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ades Subhan Salaman Jabin Alamin Um Sabin Sam O P